Bonne journée, Mazal Tov pour l'anniversaire du monde cette fois-ci. Quand le monde a été créé, c'est un grand débat dans le Talmud. Les sources se trouvent dans le traité Rosh Hashanah, page 10, page 11, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Oshua. Est-ce que le monde a été créé le 25 Adar, comme aujourd'hui, ou le 25 Elul ? Car on est bien d'accord que Rosh Hashanah, c'est le sixième jour de la création du monde, c'est le jugement de tout le monde. Mais le premier jour de la création, qu'est-ce qui est marqué, qu'est-ce qui a été créé aujourd'hui, si vous voulez ? La lumière. Cinq fois c'est marqué, vaillit or. Chers amis, le Rabbi Lubavitch explique que les deux, ils ont raison. Vous allez me dire quoi ? Il y a deux avis quand le monde a été créé. Est-ce que c'est aujourd'hui le 25 Adar ? Parce que, selon Rabbi Oshua, comme Nisan Nigalov et Nisan Atidim Ligael, c'est le mois de Nisan qui est propice pour une délivrance. C'est, si Dieu veut, ce Shabbat, on va sortir un Sefer Torah, un deuxième, pour dire, Dieu nous annonce que le premier mois, selon la Torah, c'est Nisan. Alors comment les deux, ils ont raison ? Le Rabbi, il explique que selon Rabbi Oshua, la décision de créer le monde dans la pensée divine était aujourd'hui. Et la réalisation, je crois qu'on dit comme ça en français, technique, physique, était le 25 Elul. Chers amis, vous me demandez qu'est-ce qu'on peut faire de bien aujourd'hui ? Selon le Ben Israï et le Rida, il y en a qui s'allument cinq bougies aujourd'hui. Pourquoi ? Comme c'est marqué cinq fois le mot « Oh, 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 oh » dans le premier jour de la création du monde d'aujourd'hui, alors celui-là qu'il allume cinq bougies et qu'il essaye de trouver la lumière par force dans sa vie, il va voir la lumière à la fin du tunnel. Je me rappelle qu'il y a un an exactement, en arrière, on est rentré dans un tunnel. Aujourd'hui, Baruch HaShem, on commence à voir la lumière. C'est également une grande journée, c'est marqué dans le « Meam Loez ». Il y a 2500 ans, qui c'est qui est décédé aujourd'hui ? Le 25 Kadar, Nebukadinosaur, vous vous rappelez de lui ? Et il est parti, et les décrits, ils ont changé parce qu'il avait libéré le roi Yéhoyachin du prison et ça a commencé à être la délivrance d'Israël. On va terminer également en beauté, c'est l'anniversaire de la femme de Rabbi de Lubavitch. Et tout de suite, après son décès, un mois après, c'est là le Rabbi où il a annoncé les règles de l'anniversaire à l'honneur de sa femme, en disant que chacun de nous, chacun qui reçoit la vidéo, chers amis, le jour de notre anniversaire, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne peut plus fonctionner sans nous. Alors aujourd'hui, c'est une grande journée. Le monde, il se renouvelle. Ceux-là qui cherchent la lumière partout, ils vont le trouver. Et bien, Ezra Tachem, cette lumière-là, va éclairer tout le monde pour avoir, si Dieu veut, une Géoula très rapide. Bonne journée. Amar Abiyel Hazar. Sous-titrage ST' 501